Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo proposée par l'association française des analyses techniques, la FAT, dont je suis membre, Vincent Gannes, heureux de vous retrouver. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de traiter la thématique suivante, répondre à la question suivante à l'aide de l'analyse technique, à l'aide de la représentation graphique, les marchés actions, les actifs risqués de manière générale, mais les marchés actions, les grands indices boursiers, sont-ils dans une bulle spéculative, sont-ils dans un excès haussier ? Alors c'est la question qui revient depuis un certain temps, en fait depuis 10 ans, elle revient depuis que les banques centrales sont entrées dans le jeu, d'ailleurs on parle de bulles des banques centrales depuis très longtemps, bien avant la crise sanitaire, mais effectivement l'année 2020 a été une année catastrophique sur le point économique, maintenant nous sommes en reprise, et la perspective de la fin de la crise sanitaire, mais 2020, des PIB de certains états ont chuté de 5 à 10%, le marché actions haussier, de nouveaux records historiques à Wall Street par exemple, et cette année, la tendance se poursuit, les indices font soit des nouveaux records annuels, pluriannuels ou historiques, et la reprise économique reste quand même surtout une perspective, surtout dans sa nature durable ou pas. Alors nous allons ici traiter donc ce sujet, les indices boursiers sont-ils en bulle, à l'aide de l'analyse technique des graphiques de manière générale. Première partie, je vais tenter, je vais rappeler ce qu'est une bulle, une bulle spéculative, la définition standard, les caractéristiques. On va regarder dans la deuxième partie des exemples de bulles sur les indices, ça a existé dans le passé, et les marchés sont à l'époque revenus à la case départ. On regardera la bulle du Nikkei dans les années 80, la bulle .com, la bulle internet au début des années 2000. Troisième partie, je vais vous rappeler le cadre actuel du marché, qui fait qu'un nouveau paradigme est en place et qu'il est difficile de comparer avec le passé. Des nouvelles données qui vont s'installer dans le temps. Quatrième partie, si le marché est en bulle, peut-être qu'il est justement trop cher, que nous dit la valorisation classique ? Est-ce que le marché actions est cher selon les standards de valorisation classique ? Nous choisirons ici un standard, le price en migration. Le marché est-il cher par rapport au PIB mondial ? Cinquième partie, par nouveau paradigme, le marché est-il cher par rapport à la monnaie ? On va regarder les secteurs aussi, y a-t-il encore des rotations sectorielles ? Où est-ce que tout monte ? Et enfin, on terminera par une analyse technique du Cap-Cas. Voilà donc quel sera l'objet de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vais donc me réduire, passer mon petit écran, juste en bas à droite, pour regarder dans quelques illustrations. Première partie, donc, les indices boursiers sont-ils en bulle spéculative ? Eh bien, rappelons donc ce qu'est une bulle spéculative. C'est une proposition de définition et des caractéristiques principales. Alors, ce n'est pas le bon slide, mais le voici. Alors, voilà comment je peux résumer la situation. Une bulle spéculative, c'est d'abord un mouvement haussier sur une très longue période, qui devient de plus en plus verticale, et qui se termine donc par un violent décrochage et un retour à la case départ. Jusque-là, tout va bien. La bulle spéculative, c'est justement donc un marché haussier, une action, un indice, le prix d'un actif haussier, qui du coup, s'il est en bulle, c'est-à-dire qu'il ne reflète pas ses fondamentaux. Il ne reflète pas ni ses fondamentaux immédiats, ni les fondamentaux futurs, car la bourse anticipe. Donc, c'est ça un actif en bulle, qui monte de manière verticale sur longue période, qui est décorrélée de ses fondamentaux. Alors, est-ce qu'actuellement, les indices boursiers sont déconnectés de l'économie réelle ? Et enfin, il existe des facteurs qui sous-tendent toutes les bulles, et qui peuvent parfois expliquer la décorrélation entre les actifs, donc ici les indices boursiers, et l'économie réelle. Taux d'intérêt bas, forte liquidité, accès à l'effet de levier. Avons-nous actuellement ces caractéristiques ? Vous allez voir qu'effectivement, elles sont bien présentes, et que ce sont les facteurs de distorsion. Alors, prenons maintenant quelques exemples de bulles. J'en ai deux en tête que je souhaite vous montrer. Je vais d'abord vous montrer la bulle sur le Nikkei, l'indice japonais. La bulle des années 80, certains s'en souviennent peut-être, effectivement, hausse de plusieurs années verticales, sans pause, presque rien, et retour à la case départ. Voilà une bulle, à l'époque, dans les années 80, le prix des actifs financiers japonais s'envolait, l'économie japonaise a été surcotée, et donc retour à la case départ. Il y avait le vent en poupe, le Japon, c'était à la mode dans les années 80, on pensait même que ça dépasserait l'économie américaine. Un autre exemple de bulle, je vais changer de marché, là je retourne sur l'indice CAC 40, je vais vous montrer la bulle sur le pétrole, en 2007-2008, le pétrole qui est d'ailleurs en train de bien remonter, regardons donc le pétrole à l'époque, je vais me mettre en mensuel, et voilà typiquement une bulle, en 2007-2008, certes il y avait encore de la croissance économique, juste avant la crise des subprimes, mais en aucun cas ça ne justifiait une telle envolée du prix, retour à la case départ. Voilà une bulle. Donc si actuellement nous sommes en bulle, nous nous exposons à ça, à une chute, et forcément ça ne ferait plaisir à personne. Alors, sommes-nous actuellement en bulle spéculative ? On va reprendre la définition que je vous ai montrée tout à l'heure, que je vais ici réafficher. Le cadre actuel du marché. Le cadre actuel du marché, quel est-il ? Et retrouvons-nous ces facteurs de distorsion ? Eh bien oui. Alors, voici les illustrations. Effectivement, les taux d'intérêt sont bas. Sous vos yeux, un graphique qui montre que 75% de la rémunération des contrats de dette entreprise publique est inférieure à 1%. Donc le crédit ne rémunère pas. Peu, très peu, alors que c'est le marché le plus important du monde. On parle de la monnaie. Eh bien, regardez cela. Vous avez sous les jeux l'agrégat monétaire M2 aux Etats-Unis, depuis la crise sanitaire début 2020. Une envolée verticale de la quantité de monnaie. C'est ça, le facteur de distorsion principale. L'énorme quantité de monnaie. C'est même plus la bulle des banques centrales, c'est la bulle de la monnaie et qui impacte en fait tous les marchés financiers, pas seulement les actions. Donc là, un facteur qui effectivement crée cette décorrélation indice boursier économie réelle. Faisons un peu d'analyse technique. D'ailleurs, sur cette masse monétaire M2, vous avez sous le graphique un momentum à 10 périodes, à 10 jours. Regardez en 2020, historiquement, jamais depuis 40 ans, on a eu une telle vitesse de création de monnaie. Là, c'est là pour l'analyse technique. Un pic de momentum historique. Voilà donc, premier élément. Deuxième élément, la dette. La dette, oui, la dette est archi-présente, on le sait, car cette monnaie finance la dette publique, subventionne les entreprises. A gauche, la dette fédérale aux Etats-Unis, très bien, on savait qu'elle montait. A droite, en pourcentage du PIB, verticale, hausse verticale en 2020. Pareil en Europe. Toujours dans les facteurs de distorsion. Alors, ce n'est pas celui-ci. Non, les facteurs de distorsion. Alors, ça, ça concerne cette année actuellement. La remontée des taux. Tout le monde en parle actuellement de la remontée des taux. Il y a eu, effectivement, des cacheurs techniques haussières sur les rendements obligataires, notamment aux Etats-Unis. On voit ici des dépassements de résistance. Mais les taux réels, en fait, ne montent pas vraiment. Ce sont les taux nominaux sous vos yeux. Pourquoi ? Parce que l'inflation remonte. Sous vos yeux, le CRB, l'indice synthétique des matières premières, eh bien, nous dépassons avec un effet de base le point de départ du calcul de l'année dernière. Les matières premières, le prix des métaux, de l'énergie remontent très fortement. Probablement aussi parce qu'il y a la reprise économique. Mais voilà ce qui fait qu'au final, les taux d'intérêt réels, donc nominaux retraités de l'inflation, restent bas. Voilà donc ce dont il faut tenir compte pour répondre à cette question. Effectivement, oui, il y a à l'heure actuelle, en bourse, et ça concerne tous les marchés financiers, il y a largement et présent comme jamais dans toute l'histoire des marchés financiers, des facteurs récurrents à toutes les bulles. Alors, maintenant, si tous les marchés financiers sont en bulle, est-ce que ces bulles peuvent éclater ? Il y a des forces de rappel. Mais revenons à la base. Être en bulle, c'est donc aussi être trop cher par rapport à ses fondamentaux. Alors, on ne va pas passer en vue toutes les façons de faire de la valorisation d'actions, mais regardons pour la valorisation classique, le price-earning ratio. Regardons un indicateur cher à Warren Buffett qui compare la valorisation du marché au PIB mondial et ramenons ça enfin à la quantité de monnaie, voir si le marché est cher ou pas. Alors, c'est parti, on attaque. Tout d'abord, la valorisation standard classique à l'ancienne, habituelle. Vous avez sous les yeux le price-earning ratio du S&P 500. Alors, effectivement, on peut constater que le PE du S&P 500 remonte, remonte actuellement de manière verticale. C'est vrai que les indices boursiers font des nouveaux records historiques. Actuellement, tout monte, même les actions qui ne font pas d'argent. Donc, mais nous restons dans des niveaux observés déjà par le passé. Alors, nous nous retrouvons, nous nous approchons du PE, du marché actions américain, au moment de la bulle Internet. Ici, vous avez la bulle Internet et le retour à la case départ. Donc, effectivement, depuis quelques semaines, commencent à avoir des marchés actions qui, d'un point de vue de la valorisation habituelle, ce bon vieux PE, sont chers. Ils sont très chers. Ce n'est pas encore des niveaux de bulles, mais effectivement, ils sont très chers. Donc, ça, c'est une première alerte. Deuxième façon de faire, le Warren Buffett Indicator qui compare la valorisation du marché au PIB. Et oui, oui, à l'heure actuelle, eh bien, le marché dépasse les niveaux de la bulle Internet. Record historique du rapport entre la capitalisation boursière, rapporté au PIB. On voit donc que sur les dernières semaines, il y a un marché cher en termes de PE, un marché en bulle selon le Buffett Indicator. Alors, ça, ce sont les deux premiers enseignements. Maintenant, qu'en est-il de la monnaie ? Est-ce que ce marché action est cher en tenant compte de la monnaie ? Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais comparer la valeur actuelle du S&P 500. Donc, le S&P 500, je vais vous afficher ici le contrat futur S&P 500 qui est sur ses records historiques. Et nous allons comparer ça à la monnaie. Sous vos yeux, donc, apparaît, apparaît maintenant, à gauche, l'indice S&P 500 à long terme. Bon, nous sommes sur les plus hauts, très bien. C'est vertical, je vous l'accorde. Et à droite, je vais enlever la petite caméra qu'on voit mieux, à droite, ce même S&P 500 divisé par la quantité de monnaie. Donc, le rapport, non plus S&P 500 PIB, mais quantité de monnaie. Eh bien, rapporté à la quantité de monnaie en circulation, qui augmente elle de manière exponentielle, le marché n'est pas cher et est très loin des niveaux de la bulle Internet. Donc, pour résumer, le marché est globalement cher en termes de PE, mais on a connu pire. Le marché est en bulle lorsqu'on compare sa market cap au PIB mondial. Mais là, les PIB mondiaux ont aussi fortement chuté. Ils vont rebondir. Et enfin, rapporté à la quantité de monnaie, le marché n'est pas cher. En réalité, pour savoir si le marché est en bulle, cher ou pas, tout dépend de son approche et du paradigme actuel. Mais il faut quand même être honnête et ne pas se voiler la face. Il y a actuellement beaucoup de facteurs propices à une bulle et on voit ça sur toutes les classes d'actifs. Maintenant, si l'on considère que maintenant, c'est la monnaie, le nouveau facteur qui domine, à ce moment-là, on peut largement encore progresser sur le marché action. Alors, je voulais aussi vous montrer les secteurs qui montrent qu'actuellement tout monte. Vous avez sous les yeux une comparaison du secteur technologique, le leader en orange, le secteur bancaire en rouge. Ici, le tourisme et l'automobile. Donc, le secteur tech, le star et les secteurs massacrés, banques, tourisme, automobiles, bon, depuis le début du choc du Covid en pourcentage pour comparer. Alors, ils sont encore en baisse, ces secteurs, ils se sont repris. Regardez l'année dernière, il y a eu une surperformance de la santé en bleu et de la tech en orange et les secteurs cycliques ici, banques et tourisme, ne faisaient rien, même baissaient. Et depuis novembre dernier, quelques mois, tout monte. Même ces secteurs massacrés rattrapent leur retard. Alors, est-ce une bulle ou est-ce que c'est parce que le marché se projette cette fois-ci sur le retour à la normale, la fin de la crise sanitaire ? C'est aussi une possibilité. Mais, effectivement, tout participe actuellement à la hausse, même ce sur quoi on a des doutes et ça participe des caractéristiques des bulles. Alors, en Europe, en tout cas, nous n'en sommes pas là puisqu'en Europe, nous ne sommes pas sur les records historiques. L'exemple du CAC 40 est assez percutant. Le cours du CAC 40, qui n'a pas encore comblé le gap baissier du Covid, qui n'a pas rejoint ses anciens sommets, qui a récemment franchi une résistance à 5700 points. Est-ce un bon signal ? Pour le moment, elle fait support. Il existe, du côté des indices européens, une capacité de rattrapage et tout simplement d'effacer le choc du Covid. Donc, pour les actions européennes, notamment les plus cycliques, ne s'opposent pas à la question de la bulle. Elles sont encore tout en bas, surtout certains secteurs. Et ça interroge plutôt davantage des actions américaines, le Nasdaq. Mais les stars du Nasdaq, c'est elles qui font le cash, c'est elles qui font les free cash flow, c'est elles qui font des bénéfices monstrueux. Donc, voilà ce que je voulais traiter dans cette vidéo, qui dure 15 minutes, c'est parfait. C'était la durée que je voulais lui donner. Donc, j'espère avoir ici apporté quelques éléments de réponse. Pour conclure, les marchés sont, oui, presque en bulle en tenant compte des concepts anciens, mais en intégrant la monnaie, eh bien, les marchés ne sont pas en bulle. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis, si vous voulez en savoir plus sur notre travail au sein de l'Association française des analyses techniques AFAT, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.